Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour cette nouvelle vidéo. Avant de la débuter, nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer des informations football. Et c'est parti, nous parlons aujourd'hui de Gouy Rola Demel, joueur polyvalent capable de jouer défense ou milléaxial. Gouy Demel débute sa carrière professionnelle au Nîmes Olympique alors que l'Ivoirien n'a pas encore fait ses preuves. C'est Arsene Wenger qui tente le pari de le recruter à Arsenal en 2000. Et son recrutement n'est pas franchement le meilleur coup de la carrière du technicien alsacien puisque Demel ne dispute aucun match officiel avec les Gunners. En deux ans, c'est finalement en Allemagne à Dortmund pour être plus précis qu'il tente de rebondir. Une étape encore frustante de la carrière de l'ancien défenseur car en plus d'un temps de jeu familique, le club allemand se voit dans l'obligation de s'en séparer en raison de ses difficultés économiques. De fil en aiguille, le natif d'Orsay se lance dans un nouveau défi à Hambourg, le déclic assuré. Demel devient un titulaire indiscutable, formant avec Daniel Van Baiten une des meilleures défenses du championnat allemand. Pour la petite anecdote, lors de la saison 2005-2006, son équipe devient la seule à avoir battu le Bayern de Munich dans la première partie de l'exercice et Guy Demel n'y est pas évidemment étranger. En confiance en club, il monte également en puissance en sélection au point de faire partie du voyage pour la Coupe du Monde 2010. Mais entre-temps, Demel a été victime de la politique de rajeunissement du club allemand. Il n'a pas fait un contrat avec West Ham sans grand succès. Barouda, sa élance a réussi à reprendre le fil d'une carrière en déclin. Demel fait partie de la génération qui a obtenu le ticket pour la Coupe du Monde 2006 en éliminant l'Egypte et le Cameroun. Il fait également partie des convoqués pour celle de 2010. L'épisode qui est resté dans les mémoires est effectivement le Mondial 2010 où il s'est sérieusement accroché avec Cristiano Ronaldo en face de groupe. Le franco-ivoirien s'est dévoilé sur cet incident lors de l'émission vestiaire de RMC Sport. Ronaldo se trouvait sur mon côté puisque je jouais latéral droit et lui est offensif gauche pour le Portugal. Le but était d'essayer de le sortir de son match, ce qui a marché. Il n'y avait rien d'autre que de l'intimidation. Je l'ai provoqué parce qu'il y avait faute. Il y a eu des mots d'oiseau en anglais et quelques minutes après, il a changé de côté. J'avais fait mon boulot et il préférait évoler à gauche. Je pense qu'il a eu peur, a-t-il expliqué. Une intimidation qui a visiblement marché puisque la star portugaise n'a pas livré le meilleur match de sa carrière ce jour-là. Après son clap de fin, l'ancien défenseur occupe désormais le rôle de préparateur physique dans le club sportif Team MCES. C'est un club du sport français fondé en 2018 par Romain Sombré, Loïc Moré et Sandra Nieli et est basé à Marseille. En outre, il a intégré l'équipe de Canal Plus Afrique en tant que consultant football. Nous voici à la fin de cette vidéo dédiée à Guy Roland Demel. Avant de la clore, nous vous invitons encore à vous abonner pour ne rien manquer des informations football. Afrique Sport, c'est la matinale, le journal du Mercato, des informations en temps réel, une revue de presse et plein d'autres surprises car nous sommes la chaîne du football. Afrique Sport lance son application et est disponible sur Android et fait un suivi de l'actualité en temps réel. De Salah Amane, de Mahreza Aubameyang, de la Premier League à la Liga, tout y est. Avec l'application, vous bénéficiez également de nos contenus sur YouTube. La matinale d'Afrique Sport, les infos Mercato et les news de dernière minute. Alors n'hésitez plus et faites de l'application Afrique Sport. Votre ami de tous les jours.